On est en ligne avec le substitut du procureur à Abidjan, Noël Njé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Anne-Cher. Alors ce qu'on sait, c'est que Laurent Gbagbo s'est vu aujourd'hui notifié son mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous nous confirmez ce soir les informations selon lesquelles le président ivoirien est en route vers la haie ? Oui, effectivement, nous vous confirmons cela. Il est en route depuis 10h30 GMT pour la haie. Il est en route vers la haie. Est-ce que vous en savez plus sur les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui par la Cour pénale internationale ? Non, pour le moment, il faudra noter simplement qu'il est en route pour la haie. Contenant les chefs d'accusation, nous ne pouvons pas le dévoiler tout de suite parce qu'il s'agit d'une procédure internationale. Il appartient aussi à la Cour pénale internationale, de vous précisez ça. Oui, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que la Cour pénale internationale enquête sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis durant la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait déjà été inculpé par la justice ivoirienne pour des crimes économiques. Quel va donc être le sort réservé à ces accusations devant la justice ivoirienne ? Est-ce que Laurent Gbagbo pourrait être à terme également jugé sur place en Côte d'Ivoire ? Oui, puisqu'il reste toujours inculpé pour les crimes économiques en Côte d'Ivoire. Donc, c'est naturellement qu'il sera jugé pour ces faits-là ici en Côte d'Ivoire. Il pourrait être jugé pour ces faits-là en Côte d'Ivoire ? Oui, effectivement, nous vous le confirmons, puisqu'il demeure un crime économique. Et jugé, même en son absence, s'il devait être évidemment condamné par la justice à l'AE, donc emprisonné en Europe ? Effectivement, oui. Merci beaucoup, Noël Gé, d'avoir été avec nous pour nous confirmer ces informations selon lesquelles Laurent Gbagbo est actuellement en route vers l'AE. Il doit être jugé par la Cour pénale internationale.